Bonjour, je m'appelle Alexis Coffman et moi Véronique Bucali et nous sommes Romaine Lubrique. Donc voilà, pourquoi Romaine Lubrique ? Parce que domaine public. Ça peut être des œuvres aussi bien littéraires que des œuvres picturales, cinématographiques, musicales, etc. Et au bout de 70 ans après la mort de l'auteur, elles ne sont plus couvertes par les droits d'auteur et elles sont donc à disposition de tous. Le domaine public, pour moi, c'est l'état naturel des œuvres. Il faut rembourser la problématique actuelle et penser le droit d'auteur comme une très courte exception temporaire du domaine public. Voilà, ça ne dure que le temps de la vie de l'auteur plus 70 ans après sa mort. C'est très très court. Et ensuite, l'œuvre retourne au public. Et ce domaine public a été vu justement comme quelque chose que le public peut s'approprier une fois que l'auteur et ses héritiers l'ont exploité exclusivement. Ce qui est une belle idée, issue de la Révolution française. Et cette promesse-là, avec la numérisation, avec le fait que tout d'un coup, l'œuvre peut être décorrélée de son support matériel et qu'elle peut se diffuser, se partager, etc. Cette promesse-là, avec un tas, elle peut enfin être réalisée. Et du coup, il y a plein de choses à découvrir, redécouvrir, faire avec. Le problème, quand on s'intéresse à cette question droit d'auteur, domaine public, c'est qu'il y a les auteurs d'un côté et puis il y a le public de l'autre. Ça a été conçu historiquement et originellement ainsi par la loi. Mais il y a un autre acteur qui est arrivé et qu'on peut symboliser par le producteur, donc un intermédiaire. Donc voilà, on a un triptyque aujourd'hui. On a auteur, un producteur public et des producteurs qui agissent souvent en tant que lobby auprès des politiques, dans les coulisses des assemblées. Et c'est eux qui ont rallongé cette droite. Parce que parfois, on nous dit pourquoi 70 ans ? Eh bien, 70 ans, on ne sait pas. Simplement, on ne sait pas pourquoi 70 ans. Le fait est que c'est plus long qu'avant. Donc peut-être que si on ne se bat pas, peut-être qu'on va arriver à 100 ans. Et on nous dira pourquoi 100 ans ? Parce qu'avant, c'était 70 ans et que les lobbyistes ont voulu toujours plus. Donc voilà, il y a vraiment un problème avec ces producteurs qui ne sont pas les grands méchants. Parce que c'est aussi grâce aux producteurs que la création se diffuse, etc. Existe. Mais il y a eu des dérives. Il y a eu des phénomènes de concentration aussi. C'est-à-dire qu'on a des monopoles. Et en plus, la redistribution de la richesse de la création, on sait très bien qu'il n'y a aujourd'hui qu'une faible partie qui revient aux auteurs. Au niveau du temps, quand on étudie un peu historiquement ce qui s'est passé, on constate que ça s'est rallongé, rallongé. L'entrée dans le domaine public a pris de plus en plus de temps. Au début, c'était quelque chose comme 14 ans après la publication de l'œuvre. Donc 14 ans après la création de l'œuvre. Elle entrait dans le domaine public. Ensuite, on l'a renouvelée pour 14 années supplémentaires. Donc c'était 28 ans. Et puis on est passé à la mort de l'auteur 10 ans, 50 ans et 70 ans. Donc aujourd'hui, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Et tout ce laps de temps, c'est pour ces héritiers. Alors, ce qu'on appelle les fameux ayants droit. Donc quand c'est les héritiers directs, en admettant d'ailleurs que l'auteur ait fait des enfants. Parfois, il n'a pas fait d'enfants. Donc bon, on tombe sur des neveux, des nièzes. Quand c'est ces héritiers directs, pour une génération, ça peut se comprendre. Et encore, ça peut se discuter aussi. Mais alors quand on se retrouve avec les petits, petits neveux qui n'ont jamais connu l'auteur et qui sont juste là à vivre des rentres de leurs illustres aïeuls créateurs. Le département de la Dordogne m'a particulièrement choqué dernièrement parce que j'ai appris qu'elle avait l'exclusivité des droits sur les grottes de Lascaux. Donc sur l'image, c'est elle qui va dire oui ou non pour la vente d'illustrations de la grotte de Lascaux qui est quand même considérée comme une des premières œuvres de l'histoire de l'humanité, de street art. Et voilà pourquoi tout d'un coup, le département de la Dordogne s'arrogerait le droit. Et ça, c'est une dérive classique de la puissance publique qui devrait juste être garante des œuvres, du patrimoine et qui tout d'un coup se pense propriétaire. et il va donner des passe-droits, oui, non, peut-être. Non, non, c'est pas oui, non, c'est un oui. Elle est là pour conserver les œuvres. C'est une grosse part du boulot, mais elle est aussi là dans ses missions pour les diffuser, les mettre en valeur, les mettre à disposition. On a découvert que pour plein de raisons très tordues législatives, Guillaume Apollinaire allait entrer dans le domaine public en 2013 alors qu'il est mort en 1918. Mais comme il a participé à la Première Guerre mondiale, etc., il a eu droit à plein de prorogations de droits, ce qui fait que l'entrée de son œuvre a été très tardive. Les pays ne se sont pas mis d'accord, ce serait trop simple. Par exemple, pour Saint-Exupéry, Le Petit Prince, qui est quand même le deuxième ouvrage le plus vendu au monde après la Bible, donc on peut imaginer les profits que se font les héritiers et Gallimard, parce que c'est Gallimard qui a l'exclusivité. Il n'empêche que Le Petit Prince est dans le domaine public au Canada depuis 20 ans. Il va entrer dans le domaine public belge, suisse, tous les pays de la francophonie, en fait, le 1er janvier prochain, mais pas en France, parce que Saint-Exupéry, le malheureux, s'est écrasé en mer pendant la Seconde Guerre. On a considéré qu'il était mort pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Internet et les frontières ne font pas spécialement bon ménage, et c'est tant mieux, je dirais. Et donc, si jamais il y a des amis belges et suisses qui se mettent à numériser Saint-Exupéry et à le mettre en ligne, je ne sais pas comment feront les ayants droit à Gallimard pour interdire l'accès au téléchargement de ces œuvres, même depuis la France. L'international, qui est devenu l'hymne soviétique pendant un moment, et qui n'est pas encore dans le domaine public, alors que c'est quand même un chant qu'on a l'habitude de chanter dans les manifestations, de ralliements, qui est quand même représentatif d'un certain partage et d'une force collective. Or, récemment, il y a un réalisateur qui a fait sifflotter, juste sifflotter, un bout de l'international dans un de ses films, à petit budget, qui était vraiment distribué en peu de copies, et il a dû reverser des droits. J'ai découvert aussi, par exemple, des cas un petit peu pathologiques. Par exemple, la tour Eiffel, le jour, elle est dans le domaine public, et la nuit, elle est encore sous droit d'auteur à cause de l'éclairage, parce que l'éclairage est considéré comme une forme de création supplémentaire par-dessus cette tour Eiffel, et qu'elle appartient à la société qui gère la tour Eiffel, d'ailleurs, et qui interdit l'exploitation commerciale des photos, par exemple des photographies de nuit de la tour Eiffel. Bon. Dans le domaine public, cette notion de propriété est intéressante. D'abord, il y a tout simplement les expressions. Donc, on dit « tomber » dans le domaine public. L'engagement courant dit « tomber ». Malheureusement, donc « tomber » dans le domaine public. Il y a une idée de « tomber », disons qu'on est déchu de quelque chose, ça fait mal, tomber dans l'oubli, il y a tous ces renvois un peu négatifs, parce que d'où vient ce « tomber », c'est que, eh bien, a priori, il n'y a plus de valeur, puisque c'est à disposition de tous. Donc, à la limite, comme avec la numérisation, c'est accessible quasiment gratuit, à coups presque nuls, quoi. Gratuit, lâchons le mot. Pour nous, c'est une merveilleuse chance, justement, non pas de tomber, mais d'entrer, voire de s'élever, d'entrer en grande pompe dans le domaine public. On peut renverser et trouver plein, plein d'expressions positives. Et à ce moment-là, ça devient la propriété de tous. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de propriété, c'est que c'est la propriété de tous. Nous, on appelle ça aussi, on aime bien la notion de bien commun, que l'on peut retrouver, qu'on retrouve aussi dans le logiciel lorsqu'il est libre. Voilà, c'est la propriété de tous, mais il faut en prendre soin. C'est-à-dire que le domaine public ne susque si on ne s'en sert pas, j'ai envie de dire. Et en prendre soin, ça veut dire le mettre à disposition, ça veut dire résister aux tentatives de privatisation, résister aux grands groupes qui ont émergé ces derniers temps venant du monde informatique et qui ont tendance à prendre une place considérable dans le monde de la culture. Quand on y réfléchit bien, Apple, c'est un spécialiste informatique. Google, c'est juste un moteur d'encherche. Au départ, c'est des gens qui sont nés sur Internet, c'est des startups américaines, de la Silicon Valley, etc. Et aujourd'hui, Apple, c'est l'interlocuteur majeur pour la musique via iTunes. Google, l'interlocuteur majeur pour la numérisation, pour les livres, pour la numérisation de livres, alors qu'ils n'y connaissaient rien à la base. C'est relativement choquant quand on y réfléchit bien, parce que du coup, le président de Google ou d'Apple est reçu en grande pompe à l'Élysée pour discuter culture. C'est comme ça, certes, mais il y a moyen de résister et de faire autrement. Tout d'un coup, mettre le focus sur le domaine public, que ces grandes entreprises ont un petit peu de mal à marchandiser parce que justement, c'est à disposition de tous. On peut créer de la valeur et de la richesse, mais il n'y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire à eux de faire quelque chose de très, très bien avec ce matériau de domaine public et de mieux que les autres pour qu'il y ait un service et qu'éventuellement, ils fassent de l'argent. Mais par contre, d'autres peuvent faire aussi ce service. Il n'y a pas, moi, il n'y a pas, je t'oblige à que ce que tu ailles sur ma plateforme iTunes pour mettre la musique, sinon tu te débrouilles. Il n'y a pas Google qui va dire à une bibliothèque, je pense à pas mal de bibliothèques en Italie. Nous, on numérise tout votre fonds, mais par contre, on a l'exploitation pendant 30 ans exclusive s'il s'agit de commercialiser la numérisation de ces œuvres. Le problème des institutions, musées et bibliothèques qui hébergent les œuvres du domaine public et qui les numérisent, ce sont des problèmes financiers. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On sait qu'il y a des restrictions budgétaires à tout va. On sait qu'on demande à ces établissements une certaine autonomie financière. Et là, du coup, il y a des contradictions, voire des pures schizophrénies par rapport à ce qu'on demande à une bibliothèque ou à un musée. Donc, il va y avoir de la rétention, la rétention de numérisation d'œuvres ou de l'usage exclusif commercial. On va se réserver l'usage commercial exclusif de diffusion de telle ou telle œuvre pour des questions purement, je n'ai pas envie de dire bassement financières, parce qu'on a rencontré énormément, enfin, beaucoup de responsables de musées qui, c'est un peu la mort dans l'âme et qui sont très gênés, en fait, quand on leur parle de ça. Moi, j'aimerais bien, moi, j'aimerais les mettre à disposition de tous, bien sûr, mais j'ai ma trésorerie, j'ai mes contraintes, la boutique, les cartes postales. Quand je vends à des éditeurs pour faire des catalogues, quand je vends mes images haute définition, ça me rapporte de l'argent. Donc, moi, je veux bien mettre des images toutes petites définitions, des petits carrés. On ne voit quasiment rien de l'œuvre sur Internet pour dire, voilà, ça existe, on peut les voir. Mais par contre, les hautes définitions toutes jolies, hyper pointues, etc., je les réserve pour les partenaires privés. Je comprends. Ils me disent, oui, je comprends que quand l'œuvre est dans le domaine public, ça pose problème, puisque à ce moment-là, ça ne sert plus à rien qu'elle soit dans le domaine public, puisqu'il n'y a plus de distinction entre celles qui le sont et celles qui ne le sont pas. Mais le monde est ainsi fait aujourd'hui que je suis un peu obligé d'être aussi un gestionnaire et je fais attention à mes recettes et dépenses. Une des plus grandes menaces qui pèse sur le domaine public, c'est qu'il tombe dans l'oubli. Nous, à Romaine Lumbric, on est à l'initiative de ce premier festival du domaine public parce qu'il n'existe pas, parce que c'est bien le premier que jamais l'État a pensé à célébrer cet événement qui nous semble vraiment important. Pourquoi célébrer le centenaire de la naissance, de la mort de je ne sais qui ? Il y a des dates symboliques, le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. Bon, certes, c'est l'occasion de mettre le focus sur Victor Hugo, mais ça ne correspond à rien et le public n'a aucun avantage de cette date. Alors que l'entrée de Giraudoux, par exemple, l'année prochaine, l'entrée de Giraudoux dans le domaine public, c'est un événement majeur puisqu'on va avoir accès à ces œuvres, on va pouvoir relire, faire la suite, on va pouvoir le monter au théâtre sans payer de droits. Voilà, ça, c'est un événement important. Il est vrai que numériser des œuvres du domaine public, ça a un prix. Alors, quand c'est du texte, ça ne coûte pas spécialement très, très cher si on considère œuvre par œuvre. Donc, aujourd'hui, il y a des machines en mode artisanal, do it yourself, par exemple, on connaît bien une machine ici qui s'appelle le book scanner, où, voilà, pour 500 euros avec deux appareils photos, on peut numériser feuille par feuille. Alors, c'est un mécanisme à pédales qui va assez vite quand même, mais on peut numériser un livre en une heure ou deux. Par contre, la BNF, elle, elle a un rôle où elle numérise tout, c'est le dépôt légal des lits, elle numérise à tout va, c'est des millions d'œuvres, donc, nécessairement, ça coûte cher. Et encore, ça n'est que du texte, mais si on imagine qu'on s'intéresse aussi à la numérisation des œuvres audiovisuelles, enfin, du cinéma, et on sait que le processus restauration, parfois, c'est des restaurations photogramme par photogramme, c'est très, très pointu, plus numérisation, ça peut, sur un long métrage, c'est 50, 60, 70 000 euros. Donc, il faut bien que quelqu'un paye et c'est compliqué, c'est compliqué de se dire pour, en tout cas, pour l'État, de mettre, bien que elle ait un budget et que ça vienne des impôts et que c'est de la redistribution et que c'est de la mutualisation, etc., mais, il n'empêche, ça peut lui poser problème de mettre cet argent sur un projet de numérisation pour savoir qu'ensuite, ce sera, il n'y aura pas d'exclusivité, il n'y aura pas de montée exclusive, ça ira directement au public. Pourtant, et nous, nous, on pousse là-dessus, sinon, à ce moment-là, un, l'État, l'État n'est plus l'État et le domaine public n'est plus le domaine public. Donc, ça ne va plus. Une autre idée que l'on cherche à porter avec cette notion, c'est de donner une définition positive du domaine public car la loi ne le reconnaît pas et le domaine public n'existe qu'en creux comme l'extinction des droits patrimoniaux, enfin, l'extinction du droit d'auteur. Et autant, eh bien, il y a tout de suite une bardée d'avocats pour défendre tel auteur quand on a utilisé abusivement son œuvre, autant, il n'y a personne pour défendre explicitement le domaine public puisqu'il n'existe pas dans la loi. Je crois qu'il est important de comprendre qu'une œuvre a trois statuts possibles, en fait. Le droit d'auteur qu'on a tendance à appeler dur, qui est le droit d'auteur classique, qui est celui du XXe siècle et des siècles précédents. Un droit d'auteur plus souple, donc le droit d'auteur dur, c'est tout droit réservé, tout droit réservé à l'auteur et à ses ayants droit. Un droit d'auteur plus souple qui dit certains droits réservés, qui typiquement, ce sont ce qu'on appelle les licences Creative Commons, qui, à minima, autorisent la diffusion sans modification et sans droit de commerce sur Internet, gratuitement. donc on peut diffuser les œuvres tout en conservant, en disant il ne faut pas les modifier parce que c'est mon opinion, c'est mon expression, ce que certains contestent, et vous n'avez pas le droit d'en faire commerce parce que vous n'allez quand même pas faire de l'argent sur ce que j'ai créé. Ça, c'est à minima, mais par contre, il y a certains qui autorisent les modifications et qui autorisent l'exploitation commerciale. Donc, ce droit d'auteur plus souple. Donc, droit d'auteur dur, droit d'auteur souple, et puis le dernier état, c'est le domaine public. Il y a des déséquilibres. En fait, c'est le droit d'auteur dur qui est le plus fort parce que si je ne fais rien, si je crée et je ne fais rien, eh bien, si je fais un petit dessin, là, tout d'un coup, sur une nappe en papier dans un resto, mettons, Picasso faisait bien ça et les revendait cher plus tard, eh bien, si je ne fais rien, c'est le droit d'auteur dur qui s'applique par défaut. Voilà, c'est le par défaut. Il y a des importances. Aujourd'hui, cette notion de par défaut est fondamentale. Par exemple, Facebook, quand on s'inscrit par défaut, va vous donner, va obliger à ce que les photos soient vues par tête publique et machin. Là, par défaut, ce petit gribouillage sur la nappe, aussi intéressant soit-il, est sous le droit d'auteur classique, le droit d'auteur dur. Et si l'on veut assouplir, il va falloir être proactif. Il va falloir, tout d'un coup, sur son site internet, dire, non, je vais changer juridiquement, je vais changer la licence, je vais adapter, je vais dire à mon public, cette œuvre, et par exemple, licence créative commune, c'est-à-dire que j'autorise la diffusion, la modification, ou non, l'exploitation. Mais il faut le dire. Et moi, on rencontre beaucoup d'artistes qui, eux, disent, moi, je suis dans la création, je suis dans l'art, je ne suis surtout pas dans le droit et dans les questions techniques, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est du bon sens de reprendre ce qu'on fait d'autres et puis de les mettre à disposition. Mais le problème, c'est que ne rien faire, c'est se mettre sous le régime du droit d'auteur dur, qu'il le veuille ou non. Donc, malheureusement, le côté un peu anarchiste de la création, ça peut se retourner sur certains auteurs parce qu'en fait, il dit, je m'en fous, faites-en ce que vous voulez. Mais si quelqu'un ne le sait pas, que l'artiste a comme ça dit, faites-en ce que vous voulez. Et malheureusement, aujourd'hui, le dire, faites-en ce que vous voulez, entre guillemets, c'est devoir changer de licence et adopter une licence plus libre, plus ouverte. Il y a même certains auteurs, d'ailleurs, qui mettent directement leur œuvre dans le domaine public. Ils disent, non, moi, les licences plus souples, ça ne m'intéresse pas. Je veux, c'est tous les droits et je ne veux pas que mon public, je ne veux pas qu'on attendre à 70 ans après ma mort pour pouvoir jouir de mes œuvres librement. Donc, j'impose une licence du domaine public, même si en droit français, en fait, c'est un petit peu compliqué et précis, mais en droit français, on ne reconnaît pas justement cette mise volontaire de son vivant dans le domaine public. Ça fait partie aussi des combats à mener. Du coup, on va adopter une licence du domaine public qui fait partie de l'outillage du panel des licences créatives communes. Ça s'appelle la licence CC0, Public Domain Licence. Donc, c'est déclaratif, quelque part, c'est militant, même si, par contre, le droit français ne va pas le reconnaître parce qu'il y a cette histoire de droit moral et elle se transforme, si jamais il y a litige, en une licence Creative Commons pour les experts by SA. Une pianiste professionnelle, Kimiko Ishizaka, a été payée comme interprète pour jouer les variations Goldberg de Bach, mais tout cet enregistrement a été financé par crowdfunding et une fois qu'elle a été payée pour faire cette interprétation, elle a ensuite cédé ses droits d'interprète. donc, tout son enregistrement a été mis à disposition de tous sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement rare, en fait, d'avoir des interprétations de musique classique. Donc, les morceaux, en soi, sont dans le domaine public, mais après, il y a des droits que les interprètes détiennent. Et il est extrêmement rare d'avoir des bonnes versions qui soient complètement libres d'utilisation sur Internet. Si jamais on tourne une vidéo et qu'on aimerait bien avoir comme fond musical un morceau classique, ça peut coûter très cher et ça peut être très compliqué parce qu'il faut demander l'autorisation. Or, ici, sa version à elle peut être utilisée librement et écoutée aussi sur Internet. Ce qui est aussi intéressant avec le projet Open Goldberg Variations, c'est que à la fin du processus, on dispose d'enregistrements d'autres qualités librement téléchargeables sur Internet. Donc, haute qualité, c'est des formats non compressés. Ce n'est plus le pauvre MP3 que tout le monde partage, mais c'est aussi le format FLAC, par exemple, le format sans perte. On a aussi les partitions. Ça appartient encore aux éditeurs. On n'a pas le droit de photocopier, de s'épasser les partitions d'œuvres fustelles du domaine public. Et là, ils ont réécrit les partitions à eux et pareil, ils les ont mis sous une licence Creative Commons ouverte, non seulement en papier, mais aussi avec le format numérique qui vient de les lire dans un éditeur de partitions. Et puis, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui est intervenu en disant « Je suis malvoyante, il y a très peu de partitions en braille et la musique n'est pas accessible pour les malvoyants. » Et ils se sont dit « Ok, on va aussi faire la partition en braille. » Donc, ils ont fait cet effort-là. Donc, on se retrouve avec un projet global qui est quand même très intéressant, très original et plutôt humaniste et social. Le théâtre lui-même est déjà un produit d'une certaine façon d'un mash-up parce qu'on a une œuvre littéraire qui peut être déjà elle-même une réécriture d'une œuvre antérieure comme Molière ou d'autres qui sont allées puiser justement dans le théâtre antique pour écrire des pièces. Donc déjà, ça, c'est un premier remix. Et puis après, on a une multiplicité sans fin de version possible parce qu'un metteur en scène va venir faire sa propre mise en scène et les acteurs eux-mêmes à leur tour viennent incarner de leur façon à eux un texte préexistant. De lutter contre l'immanence de la création qui est quelque chose d'assez français, cette conception romantique de la création où tout d'un coup, voilà, l'inspiration divine arrive sur l'auteur qui crée à partir de rien et aider l'unique auteur de sa création alors que non, c'est qu'on sait que la création se nourrit évidemment des œuvres du passé. C'est une longue chaîne ininterrompue et voilà, et on aime bien cette idée du domaine public. C'est-à-dire, on va puiser dans les œuvres du passé pour créer aujourd'hui et pour créer demain. On ne peut pas passer à côté de cette chaîne effectivement créatrice et créative où chacun va essayer de s'inspirer de ce qui a été fait avant ? En fait, les hommes politiques actuels, les chambres, le Sénat, l'Assemblée nationale, c'est aussi une question de génération. Donc, au niveau numérique, par exemple, puisque ce qui nous intéresse avec le domaine public, c'est aussi que ça ressurgit parce qu'il y a le numérique et qu'il partage sur Internet. Il y a des hommes politiques qui ne comprennent rien au numérique et puis d'autres qui, parce qu'ils l'utilisent, ont un peu plus d'expertise et à ce moment-là, il y a des gens qui vont défendre. On a vu pour Adopi, la fracture sur Adopi, ce n'est pas forcément gauche contre droite. Il y avait à l'intérieur de la gauche des députés qui avaient bien compris le principe, d'autres qui étaient beaucoup plus rétifs, qui ne comprenaient pas. Non, non, la création, les auteurs, il faut les défendre des auteurs, on va perdre des emplois, etc. Nous, en tout cas, pour ce qui concerne très précisément le domaine public, on a une héros, entre guillemets, notre femme politique préférée qui s'appelle Isabelle Attard parce que, d'abord, elle a organisé l'année dernière la première journée d'études à l'Assemblée nationale qui était focalisée sur le domaine public et dans la foulée, elle a fait une proposition de loi qui s'appelait pour consacrer positivement le domaine public avec des mesures assez fortes, des mesures du genre toute production de fonctionnaires dans l'exercice de ces fonctions puisqu'il est payé par les impôts devrait entrer directement dans le domaine public. C'est ce qui se passe aux Etats-Unis, par exemple. Il y a beaucoup de défauts des Etats-Unis et des Américains n'est pas là. Autre proposition, toute photographie d'un tableau du domaine public devrait rester dans le domaine public et être mise à disposition. Et ça, ça implique aussi que tous les musées ouvrent leurs espaces à la photographie, ce que ne font pas par exemple le musée d'Orsay. Alors, on a eu cette idée complètement folle de créer le premier festival du domaine public qui aura lieu à peu près entre le 15 et le 30 janvier dans différents lieux à Paris. Voilà, à Gajur, le défi, c'est de faire connaître cette notion de domaine public au plus large public possible. En fait, idéalement, si ce festival se poursuit au-delà de la première édition, idéalement, on voudrait que dans les prochaines années, dans 10 ans, dans 20 ans, spontanément, juste après le jour de l'an, les gens se réveillent un peu et se disent tiens, donc en janvier, tiens, mais qui entre cette année dans le domaine public ? Qu'est-ce qui ne veut me perdre mille fois la vie pour que vivre ?